C'est moi, je dois dire. Comme vous pouvez le constater, je suis bien rentrée en Belgique. Nos vacances sont terminées. J'avoue que je serai bien restée encore. Quelques jours de plus, même si ça m'a quand même fait du bien. Je suis un peu triste d'être partie, mais au moins je peux reprendre les choses ici. Comme vous pouvez le constater, mes cheveux sont toujours en vacances. J'ai fait du sport ce matin et avec la chaleur qui fait, autant vous dire que là, ceci explique ma tête. J'arrive du coup... ...au sujet principal de cette story. Donc, la raison pour laquelle je fais cette story, et c'est assez inhabituel pour moi, puisque c'est vraiment la première fois en me disant que ça va m'arriver, mais là je sens que c'est nécessaire parce que je ne suis en train de plus pouvoir tenir tout ça. Je vais faire une pause YouTube. Voilà, c'est dit. C'est le truc que je refusais de faire il y a quelques années, et j'ai refusé de le faire depuis plus de 10 ans maintenant, presque 10 ans. Et pourtant, c'est nécessaire, parce que j'ai besoin de prendre du recul sur tout ça. J'ai besoin de prendre du recul sur mes vidéos, sur ce que je propose, sur ce que j'ai envie de proposer, sur comment je le fais aussi. Donc, deux choses. La première, c'est que la pause, elle va surtout s'effectuer sur ma chaîne principale, donc EnjoyPhoenix, et je reprendrai les vidéos en septembre. Voilà, donc je me laisse toute la fin du mois d'août tranquille pour me poser et réfléchir. Et si ce n'est pas suffisant, alors je continuerai à prendre une pause en septembre. Mais j'ai aussi besoin de continuer à faire des vlogs, parce que c'est quelque chose qui me fait plaisir, c'est quelque chose que j'aime, et pour moi, c'est beaucoup moins anxiogène de faire des vlogs que de faire des vidéos sur ma chaîne principale. Donc, voilà, l'idée, c'est surtout de prendre du recul par rapport à EnjoyPhoenix, et de réfléchir. Voilà, se remettre en question sur ce qu'on fait, sur pourquoi on le fait, sur pourquoi on le fait. Et voilà, du coup, il n'y aura pas de vidéos samedi, je pense que vous l'aurez compris, les prochaines vidéos, je vous préviendrai quand elles sortiront. Mais voilà, je ne vous abandonne pas du tout. Au contraire, je serai toujours très active sur Instagram et sur ma chaîne de vlog. Mais c'est vrai que, voilà, je crois que c'est normal au bout d'un moment aussi de mettre un peu les stops quand on se rend compte que ça ne va plus. Et à titre perso, je ne suis pas satisfaite du contenu que je produis sur ma chaîne principale. Ça ne me correspond pas, ça ne me plaît pas. Je me sens un peu perdue, je me sens un peu déphasée, je crois. Et j'aimerais juste, en fait, me réaligner un petit peu pour pouvoir vous proposer du contenu qui a vraiment de l'importance pour moi. Je crois que ça a aussi à voir avec le fait que j'ai été dans une période un peu de stress avec tout le déménagement qu'ici, je n'ai toujours pas tout installé pour pouvoir filmer. Ce n'est pas vraiment, c'est une source de stress. Et pour ça, je préfère juste, en fait, me lâcher un peu, me laisser le temps. Ça me... Enfin, j'ai quand même plein d'autres tafs à faire. J'ai tellement de projets qui arrivent que ce n'est pas plus mal. Mais voilà. Je sais que vous comprenez, voilà. Je sais que vous comprenez cette situation. Et c'est pour ça que je le fais, parce que vraiment, je sais que vous comprenez. Et c'est un peu bizarre pour moi qui suis vraiment une contrôle fric de lâcher un peu ça. Mais je crois que ça va me faire du bien aussi d'apprendre à lâcher, voilà. Ça ne serait pas mal quand même une fois de temps en temps. Donc voilà, ces 48 dernières heures, elles étaient aussi un peu, bah voilà, inexistantes sur mes stories. Parce que j'étais vraiment en pleine réflexion. Ça faisait déjà un moment que ça m'aturait dans ma tête. Mais là, les 48 dernières heures, j'étais vraiment en mode, qu'est-ce que tu fais ? Donc ça a donné lieu à beaucoup de panique. Mais voilà, on y est. Pour beaucoup, c'est rien. Pour moi, c'est énorme. Et j'applaudis moi-même mon propre petit cheminement personnel. Et voilà, c'est tout pour moi. C'est ce que je voulais vous dire. J'espère que vous comprenez, mais je sais que oui. Sur une note un petit peu plus joyeuse, vous pouvez toujours aller participer aux deux concours qui se trouvent sur mon Instagram. D'ailleurs, on a dépassé les 5 millions d'abonnés. Merci du fond du cœur. Je suis dans mon moment down. Mais merci, merci, merci. Ça me fait trop plaisir. Et voilà. Je vous retrouve très vite. T'asso sur Insta, pas de soucis, pas de panique. Je vais rester par ici maintenant. Peut-être pas pour aujourd'hui. Mais voilà, j'ai besoin de prendre ce temps. Et je ne sais pas pourquoi je panique autant à l'idée de vous dire tout ça. Mais voilà, bref, je vous fais plein de bisous. Bon courage avec cette canicule atroce. Là, il a plu ici en Belgique. Je suis contente, mais c'est abusé. Et je vous aime très fort aussi. Voilà, ça c'était important de le dire. Je crois que je ne vous le dis pas assez. Donc je serai reconnaissante.